bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue cette nouvelle mini review sur glg vidéo puisque oui les reviews complètes sont sur glg review on va vous faire mon top 5 de mes casques sport alors c'est les casques que j'ai acheté là pour la plupart sauf un qu'on m'a offert et que je vais pouvoir vous comparer vous allez voir chacun est différent une situation qui est différente et tout et si vous demandez oui on a été contacté par aftershock pour faire des reviews oui on va avoir les trois casques non les quatre casques à induction les nouveaux oui et oui on va avoir des casques sony aussi voilà pas cher en mode tout ça tout ça voilà moi je serai toi je m'abonnerai moi je dis ça je dirai elles sont à moi je dois vous préciser des produits que j'ai acheté ou un qu'on m'a offert enfin ça changerait à la review encore une fois ce sont des casques pour que j'ai pris moi pour faire du sport et je vais vous donner mon ressenti personnel en fonction de mon utilisation donc ça sera mon top 5 mais chacun pourra faire le sien et le mettre dans les commentaires allez numéro 5 oui parce que je suis multilangue aussi je vais pas dire mais je vais pas vous dire tout de suite le jbl hp wireless pivot et tout alors c'est mon numéro 5 non pas parce que c'est de la merde c'est simplement parce que bas sur les cinq voilà on peut pas être premier donc il est numéro 5 c'est pas celui que je préfère au niveau de la tenue tout ça tient plutôt pas mal mais faut avouer que vu qu'ils ressortent un petit peu comme ça et tout sur le côté c'est pas ce que je préfère à utiliser tous les jours étonnamment malgré le fait qu'ils aient la réduction de bruit qu'ils aient un mode aware qu'ils aient en sont bien encore une fois c'est du jbl ils ont un son plutôt sympa mais voilà encore une fois c'est un top 5 et après ils ne valent que 59 euros aussi voilà donc le prix justifiant mais ouais pas pas tout ce premier bon allez numéro 4 et numéro 3 j'ai mis 3 et 4 vous allez voir encore une fois j'ai que 5 et les deux en fait j'ai mis quasiment ex aequo 3 et 4 parce que ils sont complètement différents soit on avait vu qu'on avait les petits boss en bluetooth bon bah bloz boss en bluetooth ça reste une valeur sur un c'est un son boss alors on aime on n'aime pas leur petit côté un peu médium un peu métallique et tout mais ça envoie quand même un peu du steak ils tiennent super bien dans l'oreille bon le problème c'est que tout est intégré dans l'écouteur ici donc forcément les écouteurs sont peut-être un peu gros et peut-être pas mais sont super léger tout après voilà c'est un son buzz pas de réduction de bruit malheureusement et tout et on aura vu il n'était pas donné en bras résité à 150 balle promo 95 euros on regrettera qui est pas d'ancé leçon qui est d'en faire ils sont super qu'elle est une super bien voilà dire là c'est un peu une valeur sur ex aequo j'avais mis le casque aftershock alors aftershock vous rappelle c'est des cas à conduction osseuse que vous mettez là directement ça repose sur vos tympans ça fait vibrer en fait votre os ici et ça fait vibrer en fait directement votre oreille et vous entendez le son malgré que il n'y ait rien de votre oreille puisque ça passe par là alors c'est un casque est super agréable à porter qui est très pratique puisque tu entends la musique ou tu entends les informations gps et pourtant tu entends grâce à ton oreille tout ce qui passe autour il n'y a pas d'observer rien qui obstrue d'obstruation d'obstructage il n'y a pas il n'y a rien qui obstruent en fait votre ton oreille on va on va se tutoyer il n'y a rien qui obstrue ton oreille donc tu peux le mettre là dessus il est très ouvert il fonctionne super bien bon après le seul problème c'est voilà le son est pas ouf le son est bien au niveau des médiums au niveau des basses forcément ça manque de basses si tu aimes les basses un peu sourde et la musique de motivation et au niveau des aigus ça monte pas très haut alors encore une fois dans cette génération c'est la cinquième génération on a fait sur gg review les nouveaux de huitième génération où ils ont corrigé ça mais voilà là c'est cela et pour comparer alors ça par contre ça vaut 130 balles oui c'est la technologie de vibrations il ya des brevets et tout et c'est un peu les deux vraiment faisant l'utilisation tu veux un truc fermé avec un super son et tout c'est du boss sans réduction de bruit tu vas un truc beaucoup plus ouvert beaucoup plus polyvalent qui tient vachement mieux et qui permet ben voilà d'avoir de la musique ou des informations et éventuellement dans ce qui se passe autour et ben dans ce cas on va préférer le aftershock c'est pour ça que j'ai mis ex éco allez numéro 2 et un petit peu numéro 1 on verra que ça dépend vraiment de pas mal de critères numéro 2 jamais mis le free l'ex pro les écouteurs de chez huawei encore une fois ils sont aimantés ça c'est trop génial la recharge se fait dans la télécommande ici on aura vu tu peux plug et directement en usb type c 5 minutes de charge 5 heures d'écoute trop bien un son incroyable quand tu te dis huawei tu n'attends pas là dessus tu mets le son tu dis putain le son il est vachement bien un médium bien l'art ça descend dans les basses des basses bien bien lourde comme on aime et tout ça monte dans les aigus le son il est vraiment bon et la réduction de bruit trois modes de réduction de bruit soit on le met sur off soit on le met sur haute et donc là on construit son bruit ça on le met sur au air et dans ce cas ça prend le son de l'extérieur ça l'ajoute via le micro à ta musique et ça permet d'avoir un petit peu à l'ensemble un des gros intérêts de ces free l'ex pro c'est qu'ils ne valent que 82 euros et ça a été le mon choix numéro un pendant très longtemps en fait et ça pourrait presque l'être il n'y avait pas les bosses mais on verra que en même temps ça va jouer entre les deux bons les bosses qc 30 alors des écouteurs qui est fabriqué de 2016 à 2020 boss les a arrêtés mais on en trouve encore dans le commerce là on est chez boss l'intérêt pour moi de cela c'est qu'il ya le tour de cou avec et par exemple quand on court et tout c'est vachement pratique et pardon quand on fait de la moto aussi transporteur m'appelle et tout le dirige maraille qui sur le bouton et tout c'est vachement pratique il ya le tour de cou le intérêt numéro 2 oui on découpe les mots voilà c'est qu'il ya les batteries qui sont directement intégrés dans le dans le l'arceau comme ça donc forcément on a une bien meilleure autonomie que tous les autres puisqu'on a plus de batteries les écouteurs sont démoniaques encore une fois c'est un son mode on aime ou on n'aime pas moi personnellement ça me dérange pas plus que ça et toi encore une fois voilà c'est un son qui est particulier sonos à un son qui est particulier bosse aussi de bialet voilà ils ont une signature akrapovic mais vous comprendrez si vous faites de la moto bon alors et le son est très très bon encore une fois très très large ils tiennent super bien dans l'oreille un petit peu comme mes rois ou on a le voyez le tour qui rend directement dans l'oreille et tout ici c'est pas mal réduction de bruit alors on aura vu dans la vidéo que mon lieu d'avoir réduction de bruit ouvert ou hop là on a un curseur là qu'on peut régler soit sur off soit ouvrir en mettre au air mais mettre un petit peu moyen un peu plus ou à fond pour mettre le son et en réduction de bruit un peu de réduction de bruit un peu plus ou vraiment à fond de réduction de bruit on peut vraiment paramétrer ça bon le seul problème c'est que ben il va l'art quoi 190 euros alors oui ils sont bien c'est du boss ils sont classés tout moi j'adore le tour de cou la batterie comme ça et tout c'est vraiment le format qui me convient le problème c'est que d'un boss les font plus que c'est des écouteurs qui sont un peu anciens et qu'ils valent 190 euros sur internet ou 150 euros hors taxe en asie bah c'est quand même pas donné et c'est là du coup où on pourrait revenir en numéro 1 avec mes rois ouais qui ne valent eux que on avait 80 balles 82 euros qu'ont un son qui n'a rien à envie au buzz qu'à une télécommande un peu plus intelligente parce qu'on a la charge dessus en usb type c alors que mon boss et on est en usb en micro usb la loose trois modes de réduction de bruit ça me correspond mieux c'est oui non peut-être voilà c'était bien alors sur le boss ou qui est sur la télécommande je monte je dessins avance recule comment veux tu voilà tout ça tout ça donc pour le côté un peu frimeur ouais c'est les bosses bien sûr mais pour le côté rapport prix c'est les rois way d'enfer voilà après comme on est tous un peu crâneur c'est moi j'ai vu les bois en numéro 1 mais voir si je n'aurais pas eu j'aurais laissé les rois way qui défonce tout donc voilà mon top 5 des écouteurs n'hésite pas à mettre en commentaire quel est ton top 5 pour toi alors on a le jbl on a mis on a le jbl à 59 euros on a les boss classique à 95 euros en promo amazon en 94 c'est comme d'avoir le coup mais il n'y a pas d'ancé en numéro 3 après on a encore les aftershocks et tout en mode vibrations onseuses on a les free legs de chez roi way qui sont des trenables quoi là vraiment c'est pas mal et on a les bosses voilà encore une fois mais ça dépendra vraiment de ce que tu fais comme sport ou comment tu utilises ses écouteurs on met dans le métro dans la rue en moto voilà alors moi j'utilise vrai que j'utilise pour le sport j'utilise également en moto et qu'un casque et tout donc voilà pour moi les deux c'est le boss et le roi way qui sont voilà et j'aurais tendance à dire le roi way quand même vachement mieux puisqu'il vaut deux fois moins cher voire presque moi dans deux fois moins cher donc dites moi en commentaire celui que vous préférez mettez moi votre top 5 je vous rappelle si tu t'abonnes là bas en cliquant sur la cloche par exemple il ya les trois quatre écouteurs inductions les nouveaux qui vont arriver j'ai trois sony qui vont arriver j'ai deux aftershocks qui vont arriver oui les marques comment savoir les vidéos et comment pas m'envoyer des mails donc moi je suis toi je m'abonnerai t'aimé cette vidéo pouce en l'air t'as pas aimé cette vidéo pouce en batte à aimer ne pas aimer cette vidéo pouce en l'air t'as pas aimé aimé cette vidéo ils gagnent toujours soit je gagne soit tu perds et je vous remercie de passer voir ma plaisir c'était tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral mettez moi un commentaire je lis tous les commentaires je mets un coeur d'amour et je réponds aux commentaires si vous avez besoin d'une réponse forcément je vous kiffe bonne journée à tous pas